C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Putain, mon cœur balance ! Colline Capital, je suis très nostalgique parce que j'aime les bonnes époques du PSG mais je vais dire qu'il est 600, quand même. Paul Eta m'a fait rêver, mais j'ai toujours aimé la démesure de Ibrahimovic. Il n'y a rien qui est égal à un match au parc, ça c'est sûr et certain. Il faut remporter la Ligue des Champions. C'est compliqué, Rayo Ronaldinho pour le talent pur et c'est vrai que tu rêves toujours devant les mecs qui peuvent te faire gagner un match tout seul, Ronaldinho, mais Ray a plus marqué l'histoire du PSG. Heinzo, quand même. Sorin, c'est un phénomène, mais Heinzo a plus marqué l'histoire du PSG. Je sais que je vais me faire lyncher, mais je ne suis pas une espèce de fou furieux du Mario Echner, évidemment. J'aime bien les innovations, par contre, il y a eu ces dernières années, quelques milieux très moches et même celui-là, le sismographe, là. Non. Real Madrid, obligatoirement, parce que déjà, ça nous qualifie. Ça change tout, il y avait les dramaturgies comme Boiré. Je trouve très élégant El Califi, il se débrouille vraiment bien, sans trop répondre à la provocation. Après, Deniso, ça a été une époque joyeuse. C'est compliqué, c'est compliqué. J'ai arrivé à El Califi. Cheikh aussi, va, quand même. Pour tout un spectacle, je suis humoriste. Je pense que patron de gêne, parce que tu te fais moins insulter. Très difficile, parce que là, d'un seul coup, c'est pas sympa ce que tu fais. On va dire, la Mbappé est de loin, de loin. Thauvin ? Ah non, 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 Mbappé... De loin, de loin. Écoute... Très franchement... Le meilleur des deux, c'était Souza, mais Everton était le plus drôle. Parce que je crois qu'il s'était présenté comme... Quand on lui avait demandé de se décrire, il a dit qu'il joue un peu comme Robinho. Je pense que c'était Robinet, plutôt. Fais Additional. Sous-titres par Juanfrance Alors qu'il s'est qu'il d' Wikipédia pas. Dans un tonneau de guerre de donner l'air derivatives. Tu dois détruire.